Pour nous les bassins qui ne bougent pas beaucoup c'est excellent et puis forcément on se revient quand même au climat même si on a dit à part le climat et puis après ça nous permet quand même de pouvoir s'entraîner vraiment au chaud l'hiver donc pour nous c'est idéal, le crêpes c'est un bon accueil, la base nautique est un super accueil donc honnêtement tout est au rendez-vous pour vraiment progresser et s'entraîner fort et on le voit parce que maintenant il y a des clubs de France aussi de Canoet et Valide qui viennent maintenant s'entraîner en Guadeloupe et ils nous ont suivis. C'est vraiment une vraie dynamique entre ce que je peux appeler Valide, enfin ce que je peux appeler l'équipe olympique et l'équipe paralympique et nous on a la chance de faire des compétitions internationales ensemble c'est à dire que quand on fait des coupes du monde et bien je peux passer juste après Maxime Beaumont ou Maxime Beaumont passer juste après moi donc soit Coupe du Monde, championnat du monde, championnat d'Europe, il n'y a vraiment que les jeux olympiques où on est séparé mais sinon on est un des sports, un des seuls sports olympiques et paralympiques où vraiment les compétitions sont ensemble donc vraiment pour nous c'est excellent c'est vraiment ouais c'est vraiment excellent donc souvent quand on se déplace on se déplace ensemble, on va à l'hôtel ensemble donc il n'y a vraiment pas de différence et c'est aussi un souhait de la fédération française de canoë et kayak, on est vraiment à la même échelle pour que les Valide, que Maxime Beaumont, on a les mêmes primes, on a vraiment tout pareil donc pour nous c'est vraiment une chance ce sport que on est reconnu à notre juste valeur. Paris c'est vraiment dans ma tête en tout cas pour moi, Tokyo c'était important il fallait vraiment que je ramène quelque chose, j'ai réussi à ramener une troisième place donc c'était satisfaisant même si j'étais pas trop satisfait de ma performance et maintenant eh bien Paris on est chez soi, moi j'habite pas loin de Paris, il y a une heure de Paris à Orléans donc je sais qu'il y aura du monde et pour être un ancien militaire je sais qu'il y aura beaucoup de militaires qui seront là aussi pour me soutenir donc c'est vrai qu'on n'a pas hâte de se louper quoi, ça va être une épreuve où il faut être là au rendez-vous au bon moment quoi et donc faut savoir, faut tenir trois ans et trois ans c'est à la fois long, mais très court aussi donc on n'a pas trop de temps à perdre, ben voilà c'est pour ça que tout de suite il faut qu'on revienne en droite pour s'entraîner, on va se dire on reste une année blanche, on n'a plus le temps étant donné qu'on n'a que trois ans et pas quatre ans et donc c'est pour ça qu'on est là directement dès 2022 présent et je pense que l'année prochaine on sera présent sur trois stages je pense dès décembre pour vraiment pas faire de coupures donc ouais dans paris on a pas hâte de se louper 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501